Justement, par rapport à la crise sociale qui s'écoule au pays, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du MPS, Mohamed Tazen Bada. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Comment appréciez-vous la sortie du RG MPS tout à l'heure à travers ce reportage ? Tout à fait, c'est planifié. À travers tout le pays, le MPS est en train de conscientiser, de sensibiliser, de mobiliser les militants du MPS à soutenir l'action du gouvernement, à expliquer le bien fondé de cette politique du chef de l'État qui, disons-le, même s'il y a la pilule et la mer, c'est quand même une sortie de crise que nous recherchons à travers tout ce que les militants du MPS font. Voilà, monsieur le secrétaire général. Le bras de fer entre le gouvernement et ses partenaires sociaux par rapport à l'abattement opéré sur les salaires perdure depuis quelques semaines. Quelle lecture faites-vous au niveau du MPS, cette situation ? C'est déplorable. C'est une situation qui est déplorable. Le MPS a déjà, à travers son bureau politique, fait un communiqué de presse il y a deux semaines pour indiquer que la politique menée par le gouvernement est dure pour les travailleurs actuellement. Mais c'est aussi le seul salut que nous pouvons avoir pour le moment. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ? Ce n'est pas nouveau parce que depuis 2016, il y a eu les 16 mesures qui ont été prises. Et c'est la conséquence, la crise que nous avons connue depuis 2015 qui nous a conduit à ceci. C'est pour ça que le MPS pense que le même gouvernement avec le même régime qui a donné aux travailleurs tout ce qu'aujourd'hui les gens appellent acquis, c'est-à-dire ses avantages en 10 ans, en 15 ans, le gouvernement, le régime, le président l'ont fait à l'époque où il y avait assez de ressources pour que chaque travailleur ait en plus de son salaire quelque chose. Le gouvernement n'a pas lésiné sur le moyen ? Tout à fait. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les moyens de cette politique-là. Donc, il faudrait ramener ce qui a été donné à des proportions gérables pour que chacun, à la fin du mois, obtienne son salaire. Je crois que c'est sur ce point-là qu'il faudrait que les gens continuent à dialoguer. Et comme le dialogue est ouvert, nous avons bon espoir que cela aboutisse. Monsieur le secrétaire général, le gouvernement est-il obligé de fonctionner sur le traitement des fonctionnaires et notamment également le relèvement de l'IRPP pour réaliser une économie de moins, de moins que de 30 milliards ? N'a-t-il pas d'autres possibilités de chercher de l'argent ailleurs ? Mais bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, et ce que le MPS cherche à faire comprendre à ses militants, c'est que cette économie de 30 milliards, c'est uniquement sur la masse salariale. Il y a des économies à faire ailleurs. Sur, par exemple, les investissements. Sur, par exemple, le train de vie de l'État. Sur, par exemple, le fait qu'il y a gène de recrutement, etc. Mais sur la masse salariale, il faudrait bien comprendre que les 30 milliards qui sont recherchés, c'est sur la masse salariale. Parce que chronologiquement, on est allé du fait qu'en 2016, par exemple, en 2016, la masse salariale annuelle était de 418 milliards avant la prise de 16 mesures. Et quand les 16 mesures ont été prises et qu'il y a eu le décret 687, qui a été appliqué à moitié, disons-le, en 2017, la masse salariale est revenue à 376 milliards. Si nous ne faisons rien cette année, la masse salariale va être de 380 milliards, pendant que les recettes propres, les recettes ordinaires de l'État, avoisinent les 340 milliards. Voyez-vous ? C'est une situation difficile, mais qu'il faudrait expliquer et prendre ça en compte. Et c'est la loi des finances, cette loi des finances de 2018, qui tient compte de cela, qui a fait que nous devrons avoir cette année une économie sur la masse salariale de 30 milliards. Cette loi a été votée à l'Assemblée. Et je me rappelle bien que j'ai bien suivi, même l'opposition n'a pas voté contre. Il y a eu quelques abstentions, soit que les gens ont voté pour, soit que les gens ont voté abstention, mais personne n'a voté contre. Donc, c'est une loi de la République qui s'applique. Maintenant, il faut que le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est-à-dire les travailleurs, arrivent à trouver le bon moyen de l'appliquer, parce que le décret 687 qui a été appliqué, c'est sur l'entente entre le gouvernement et la plateforme syndicale. Parce que les différents scénarios qui ont été proposés par le ministère des Finances n'ont pas été acceptés par le syndicat, et on était arrivés pratiquement à la fin du mois de janvier. Il fallait payer le salaire. Et s'il faut payer le salaire, il faut le payer sur une base. Et c'est pour cette raison que le syndicat, devant le Premier ministre, le Premier ministre leur a dit « Dans ces conditions, nous allons appliquer dans toute sa rigueur, dans son esprit et dans sa lettre, le décret 687. Et on attend vos propositions pour qu'on ait une économie de 30 milliards sur la masse salariale. » Donc, l'économie qui est recherchée, il faudrait qu'on s'entende bien, que les gens comprennent bien et que les militants du MPS sont instruits dans ce sens-là. L'économie qu'il faut faire de 30 milliards, c'est uniquement sur la masse salariale. Il y a des économies à faire ailleurs, on reviendra sur la question si vous voulez. Mais il y a des économies aussi à faire ailleurs, qui sont plus que 30 milliards. Voilà. Je voulais parler également d'un autre point concernant les 16 mesures, notamment l'audit des diplômes au niveau du MPS. Quelle est la position du parti par rapport à l'audit des diplômes ? L'audit des diplômes est un des points des 16 mesures, comme vous l'avez dit. Et quand le comité a été mis en place, qui devait être présidé par le Premier ministre, le MPS a intervenu pour dire que dans ce comité, il y a le syndicat, il y a le gouvernement, il y a tout le monde, mais ça ne va pas être objectif. Parce que c'est le même gouvernement et c'est les mêmes personnes qui ont recruté ces gens à la fonction publique. Alors pour qu'il y ait de l'équité, il faut que le gouvernement lance un appel d'offres internationales et qu'il y ait un cabinet extérieur qui vienne auditer les diplômes département par département. Et une fois audité, c'est en ce moment qu'il ramène le résultat au niveau du comité qui est composé des syndicalistes, des membres du gouvernement et de tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, le MPS a obtenu ça du gouvernement. Et donc un appel d'offres international a été lancé et il y a un cabinet qui s'appelle Cégic International qui a gagné le marché et qui a eu même son avance de démarrage et qui va commencer, je crois, à partir de fin février, l'audit des diplômes. Voilà comment le MPS a agi et obtenu cela du gouvernement qui l'a fait dans le sens de la volonté de la population. Par rapport à la grève qui persiste, le gouvernement menace d'appliquer la loi 32. M. le secrétaire général du MPS, est-ce légitime ? Vous avez dit une loi. Une loi, c'est une loi de la République. Et une loi, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si le gouvernement cherche à appliquer la loi, c'est aussi dans son droit. Comme la plateforme syndicale revendicative a le droit d'aller en grève. Donc la loi reconnaît le droit de chacun, de l'employé et de l'employeur. Alors, M. le secrétaire général, quelles solutions des sorties des crises vous proposeriez aux deux parties ? Il n'y a que le dialogue. En dehors du dialogue, il n'y a rien du tout. Je venais de vous le dire. C'est le gouvernement qui a donné, après négociation, avec les syndicats, il a donné tout ce qu'il y a comme indemnité et prime aujourd'hui, que les travailleurs appellent ça acquis. Le même gouvernement dit aujourd'hui, je n'en ai pas. Les travailleurs disent non, mais si vous enlevez un franc de notre salaire, nous n'accepterons pas. Quelle serait la solution ? La solution serait simplement le dialogue. Il faut que les gens dialoguent. A l'époque, il y en avait, ça a été donné. Maintenant qu'il n'y en a pas, on réduit. Mais il faut aussi préciser que le décret 687 ne touche pas au salaire indiciaire. Le salaire de base existe. Ce sont les indemnités et les primes qui sont divisées par deux, c'est-à-dire 50%. Mais tout ce qui est salaire de base n'a pas été touché. Le salaire indiciaire n'a pas été touché. J'écoute par-ci, par-là, les gens disent non, on a eu un abattement, tout notre salaire est parti. Mais non. C'est simplement les primes et les indemnités qui ont été réduites de moitié. Et c'est ce que le décret 687 dit. Mais le salaire de base, il existe. Oui, il est là. Il est là, personne ne l'a touché. Donc c'est déjà une base de discussion. Qu'est-ce qu'on prend ? Par exemple, si vous avez des indemnités de 100 000 francs au-dessus de votre salaire, l'État dit, le gouvernement dit aujourd'hui, je n'ai pas le moyen de vous payer 100 000 francs d'indemnités, je vous paye 50 000 francs. Plus votre salaire de base. C'est ce qui existe. Personne n'a touché au salaire de base. Les abattements ne concernent pas le salaire de base. Les abattements concernent uniquement les primes et les indemnités qui sont accordées en fonction de l'embellie. Donc, il n'y a que le dialogue. Et ce dialogue-là doit tenir compte de la position des uns et de la position des autres, c'est-à-dire de l'employé et de l'employeur. Puisqu'il y a des bonnes volontés, il y a aussi le CTT, c'est-à-dire le comité technique tripartite, le comité tripartite, je crois, qui est présidé par M. Séti. Je crois savoir que même ce matin, le ministre des Finances et la plateforme syndicale et l'indicative, le ministre de la fonction publique, se sont rencontrés pour commencer les discussions. Il y avait aussi la médiation des leaders religieux. La médiation des leaders religieux, je ne suis pas au courant, mais je sais que M. Séti, qui n'est pas là, doit revenir bientôt pour que la discussion reprenne à ce niveau de la tripartite. Donc, nous encourageons fortement les travailleurs à venir s'asseoir autour de la table et de commencer par dialoguer. Parce que, tel que le gouvernement a commencé par appliquer la loi 32, à la fin du mois, celui qui n'a pas travaillé n'aura pas de salaire. M. le secrétaire général, dix partis politiques qui ont bravé l'interdiction de la marche du 6 février dernier ont été suspendus. Quelle lecture faites-vous de cette décision ? On dit ni les anciens seigneurs et la loi. Ils sont frappés par la loi. Il y a eu une décision qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité interdisant les marches, interdisant les manifestations dans la rue. Mais si des associations ou des partis politiques n'obtempèrent pas et qu'ils essaient de braver la loi, ils rencontrent les lois de la République. C'est-à-dire que c'est pris dans ce cadre-là. C'est légal. M. le secrétaire général, comment voulez-vous que le dialogue reprenne pendant cette situation ? Le dialogue doit reprendre parce qu'à notre avis, il n'y a pas d'issue en dehors du dialogue. Le syndicat campe sur sa position en disant que tant qu'il y a un franc de retenue sur le salaire, ils ne reprennent pas le travail. Le gouvernement dit, moi, celui qui ne travaille pas, je suis l'employeur, je ne le paye pas. Et le gouvernement aussi est couvert par une loi. Les syndicats aussi sont couverts par une loi. Mais la même loi dit que quand on appelle un travailleur à aller en grève, il y a des jours autorisés par la loi. Le reste des jours, c'est la centrale qui paye. Ça veut dire qu'à la fin du mois, les centrales syndicales qui ont appelé les travailleurs à aller en grève doivent payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une vraie crise parce que les travailleurs vont s'adresser à leur centrale syndicale. Je ne sais pas si les centrales syndicales seront capables de payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement. Et on va aller à l'impasse. C'est les Tchadiens qui perdent. Donc mieux vaut qu'on s'entende sur la manière de faire. Il est difficile pour tout le monde, c'est vrai. Mais on doit serrer la ceinture et demander aussi que chacun participe à l'effort national. C'est à tous les niveaux. Il est inutile qu'on continue à dire oui, c'est la mauvaise gestion qui nous a amenés à ça. Aujourd'hui, il faut changer ça. Il faut traiter ce qui est présent actuellement. Nous sommes devant une situation où il faut absolument que les gens reprennent les négociations et que le travail reprenne pour que les travailleurs entrent dans leurs droits, pour que le gouvernement continue à fonctionner. Ça, c'est un impératif. Et je lance donc un appel pour que chacun comprenne que le gouvernement est en droit d'appliquer la loi 32 pour dire, moi, après les trois jours, je ne paye plus. Et là aussi, les trois jours ne peuvent être déclenchés en grève et payés que s'il y a retard de salaire. Dans le cas actuel, il n'y a pas retard de salaire. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas retard de salaire. Donc, il y a toute une amalgame qui a été faite autour de la paie du mois de janvier. D'aucuns disent qu'on nous a retiré l'argent parce qu'il y a l'IRPP qui est venu frapper. D'autres disent non, on nous a coupé le salaire parce qu'on est allé jusqu'à notre salaire indicien. Non, ce sont les indemnités et les primes seulement. Et l'IRPP n'a pas été encore appliqué au mois de janvier. Voilà les explications que nous avons eues du gouvernement et que nous mettons ça à la disposition du peuple pour comprendre réellement qu'il y a une situation qui est là et qu'il faudrait sortir de la crise. Monsieur le secrétaire général, il y a une semaine, le comité d'organisation du forum inclusif a été créé. Le moment est-il indiqué pour l'organisation d'une telle rencontre ? Tout à fait. Le forum doit discuter des réformes des institutions de la République. Les réformes des institutions de la République, c'est un point dans le programme du président de la République, le programme sur la base duquel il a été élu pour cinq ans. Et c'est un point phare de notre programme. Donc il est tout indiqué que maintenant, les gens se mettent à discuter des problèmes qui concernent les institutions de la République et que ça doit se faire dans un forum. Quel changement peut-il apporter ce forum dans l'avis de la nation ? Ah, les gens doivent discuter de tous les problèmes puisqu'il est inclusif. Est-ce que les institutions actuelles qui sont vieilles depuis la conférence nationale, depuis que la conférence nationale a demandé qu'il y ait ces institutions, est-ce que ça correspond avec l'avis de tous les jours d'Ecadien ? Est-ce que notre système judiciaire correspond avec la réalité du pays ? Est-ce que notre système de gouvernance convient avec ce que la population veut ? Est-ce que la forme de gouvernance qui est aujourd'hui une décentralisation à quatre paliers est expérimentée à un niveau ? Est-ce que cela convient ou il faut revenir à un pays au fédéralisme ? Est-ce que ce sont autant de questions qui doivent être discutées par l'Ecadien et trouver le juste milieu ? Une dernière question, M. le Secrétaire général. Quel message rassurant que le numéro 1 pèse envoie aux Tchadiens pour les rassurer ? Je voudrais dire solennellement ceci. Le Tchad est un pays qui a connu beaucoup de sous-bresseaux. Le Tchad a connu beaucoup de guerres fratricides comme des guerres avec l'extérieur. Aujourd'hui, le Tchad vit dans une sécurité à cause du fait que nous avons un dirigeant et un peuple fort. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Quand il n'y a pas la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Tout à fait. Ce qu'il faudrait que les Tchadiens comprennent et que les Tchadiens acceptent, que le Tchad, là, est indivisible. Que tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu, pour dire que nous, nous en avons assez, sortez, faites ceci, faites cela. Le Tchad est un pays de droits, le Tchad est un pays démocratique. Il y a les urnes pour changer ceux qui ont été élus. Et que c'est cette voie-là, celle-là. Aujourd'hui, quel que soit le régime qui viendra, à la place du MPS, à la place du gouvernement actuel, quel que soit, même si ce sont ces syndicalistes simplement qui, aujourd'hui, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, même si c'est à eux qu'on confie la gestion du pays, personne ne peut sortir de cette ligne. Il est impératif qu'on fasse des économies sur notre train de vie, sur notre masse salariale, sur nos investissements, bref, sur notre manière de gérer le pays. Et ça, quand le MPS lui-même, avec son président et son gouvernement, qui est un gouvernement d'alliance, remettent en cause la gestion actuelle en disant, que nous faisons des ajustements, tout le monde devrait aider à cela. Donc, la sortie de la crise, c'est notre salut. C'est la paix. Il faut absolument qu'on vive dans la paix. Regardez ce qui se passe au nord-nigérien. Regardez ce qui se passe au nord-Cameroun. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Regardez ce qui se passe en Libye. Estimons-nous heureux qu'aujourd'hui, nous soyons dans la paix. Donc, cette paix-là, il faut la préserver. Estimons-nous heureux qu'on soit dans la paix. Merci, M. le secrétaire général du MPS d'avoir répondu à notre invitation. Espérons vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Inshallah.